Salut à tous c'est MisterWolf et on est parti pour notre 7e let's play si je ne me trompe pas de Crash Bandicoot 3 Donc je vous l'avais laissé avec cette fameuse course où j'avais pas réussi à récupérer le cristal Donc on est reparti et là on va essayer de finir premier Donc allez alors ça c'est bon on va essayer de faire un dévrage éclair Encore loupé j'y arriverai jamais Bon c'est pas grave Allez on y va cette fois On y croit on va y arriver Du premier coup ça serait bien Ouais Alors ça c'est bon Donc voilà j'espère que comme j'ai dit dans l'épisode précédent le son est toujours bon Normalement les merde je parle je suis plus concentré alors voilà Donc normalement les paramétrages sont exactement les mêmes Il n'y a pas grand, enfin je parlerai pas beaucoup pendant ce niveau parce qu'il n'y a pas grand chose à dire Vous le voyez on a vu la zone secrète Enfin on a tout vu déjà sur ce niveau et j'ai devoir le refaire Oh purée Ouais j'ai devoir le refaire là J'ai quand même essayé de arriver premier mais là ça va dur Ah purée Bien sûr il faut qu'il se mette devant moi Non bah ce qu'on va faire c'est que hop On va retourner directement la warp room Et on va recommencer Il est vraiment pas facile ce niveau Moi je l'aime pas quoi Je l'aime vraiment pas ce niveau Mais on va réussir hein vous inquiétez pas Je l'ai bien réussi une fois Je sais pas pourquoi je réussirais plus à la refaire Donc allez on se concentre Yes Ah là je suis content Ah je l'ai passé direct Vous voyez on est déjà septième Faut que je continue sur cette lancée par contre Faut que je continue sur cette lancée Faut pas que je me plante Allez hop on reste concentré On va passer par là Voilà Prendre un peu de vitesse Ah zut J'ai cogné le coin quoi Bon cinquième c'est ça c'est Là je suis assez content là Lui est-ce qu'il va me gêner pour le saut Euh non Parce que des fois les ennemis ils sont pas très rapides Vous l'avez vu dans la vidéo précédente Et il me gêne Au niveau des sauts ils me ralentissent vachement Alors lui on le double Oui Troisième Oh là on est très très bien parti là On est très 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 bien parti pour arriver premier Pour juste prendre large les virages Voilà Allez Oh zut Il m'a poussé sur le côté vous voyez Donc euh deuxième Le premier est juste là On va le doubler allez Hop On va le doubler sur ce coin là On voit ici Et voilà Alors maintenant c'est juste pas se planter De toute façon on arrive à l'arrivée On arrive sur la fin Si je me souviens bien Mais juste voilà c'est ce passage là Qui est chiant et avec ses trous dans les virages Et on a le cristal Ça y est Ah bah quand même Eh deux épisodes pour faire ce cristal quoi C'est un peu abusé Bon je sais que je suis pas bon au jeu de cours Mais quand même Il y a des limites Donc on est parti pour le niveau 15 cette fois Enfin Enfin le niveau 15 Un monde dans le Moyen-Âge Vous allez voir là il y a un nouvel ennemi Je l'aime bien mais Donc j'allais dire oui Il y a un nouvel ennemi qui apparaît Avant d'être coupé par la cinématique Et petit point sur la cinématique Moi Cortex me fait pas tellement peur Quand il nous fait des menaces Moi je prends ça au deuxième degré Par contre Ouka Ouka Il est assez Assez sûr de lui Et puis il est assez terrifiant Donc voilà c'est cet ennemi là que je parlais Ce genre de géant à deux têtes Et en fait Voilà il donne des coups de masse répétés Et lui pour l'abattre Alors premièrement il faut lui monter sur la tête Enfin il faut lui sauter sur les deux têtes Pour l'assommer Enfin en gros il faut lui sauter sur une seule tête ça suffit Et si on veut vraiment l'achever On fait un super plat sur lui Il me semble bien Parce que sinon on peut rebondir sur son ventre Alors je vais vous montrer ça tout de suite Voilà Et normalement Ah non Bah on peut juste lui faire ça Bon allez Je vais récupérer tout ça Je me fiche des pommes Hop Ouais il est assez chiant Mais il est assez drôle Quand il nous tue en fait Il nous propulse contre l'écran Je trouve ça très drôle Par contre je sais qu'il y en a un qui est mal placé Enfin mal placé Lui il est bien placé pour nous tuer Mais Il est en fait juste derrière un gouffre C'est assez chiant à l'éliminer en fait Faut bien calculer sa trajectoire Alors là La vie je l'aurai pas Je sais très bien que je l'aurai pas Donc Je vais faire péter la TNT tout de suite Ça sert à rien Je l'aurai pas Avec le bol que j'ai je l'aurai pas Voilà c'est de celui là que je vous parlais de D'un gris Qui est placé là où il faut pas Il est très très bien placé lui On va aller hop Voilà Et dès que j'aurai fini ce niveau On va attaquer Le docteur Entropy Ça y est Enfin Ouh j'ai du bol Alors On en est au niveau caisse D'accord il nous en manque 61 Hop toi Va t'en Le fameux magicien Allez hop Partes au Merlin Voilà Et mine de rien J'ai bien remonté en vie Mine de rien On est déjà à 46 vies La plateforme bonus Excusez moi je suis un peu malade Alors si je me souviens bien Il y a une particularité cette plateforme bonus Voilà ça c'est bon Je crois que c'est ici la particularité Alors je vais juste en péter une Histoire d'avoir bien de la hauteur Ouais non Hop Ouais c'est ici Alors faut surtout pas que je déclenche les TNT Enfin pas tout de suite en tout cas Voilà Maintenant je peux Il y en a un plus en haut Non il y en a plus Hop alors On dégage ça Bah elle Elle s'est pas enclenchée Ça arrive de temps en temps Je sais pas comment ça se fait Normalement ça devrait pas arriver C'est Oh là Oh joli J'étais limite là Ah là là Bon alors Combien de caisses Oh ça va Alors là vous voyez Il va être chiant Là il est devant le gouffre Donc Je sais pas s'il se relève après Je sais pas Je vais pas attendre Pis ça nous intéresse pas Alors toi hop Et toi hop aussi Le checkpoint Voilà Là on a une plateforme métallique Pour hop Voir lui sauter directement dessus Le cristal est juste Là J'ai eu peur Je crois qu'il allait m'avoir Alors voilà Ici on a une chèvre Et on a un magicien Donc on doit bien attendre Que la chèvre soit sur un des côtés Et sauter directement sur le pont Parce que dès qu'on arrivera sur la petite rambarde Où la chèvre est en train de faire son aller-retour Et bah le magicien Va commencer à nous bombarder Et voilà Et bah il m'a transformé en grosse grenouille Génial Je vais me suicider Sur le gros là Pour vous faire voir la mort de crash Que je la trouve vraiment fondard Allez On se rétame sur l'écran Je trouve ça fondard J'ai perdu une vie Mais bon Je trouvais que Ça en vaut quand même la peine La grenouille Je vais pas vous montrer Elle se transforme en prince charmant Et puis c'est tout Bon alors ici Allez hop Tu m'auras pas cette f... Et bah si Je parle trop tôt à chaque fois Dès que je commence à dire un truc Ça arrive Ça fait le contraire Donc je vais peut-être dire le contraire Dire le contraire de ce que je pense Ça va peut-être marcher Donc je vais lui dire Tu m'auras Voilà Ça va peut-être fonctionner Allez Tu m'auras Tu m'auras Tu m'auras Eh Eh C'est du foutage de gueule Bon la fin est là Et on a Un... Je sais pas comment ça s'appelle Je peux pas dire un cyclope Un cyclope ça a une tête et un oeil Donc je sais pas ce que c'est Comme truc On va essayer de le... Ah zut Je voulais viser avec le... La grandouille Mais j'ai loupé Allez hop Tiens Et le cristal Le diamant pardon Donc voilà On a tout On va aller voir notre copain Le docteur Entropy Et vous allez voir c'est un boss Bah là ça commence à être un boss assez dur Le troisième boss Entropy est très très dur Enfin très dur En fait il est en trois phases Avant de le toucher Donc première phase Il nous envoie des boules de feu Deux ou trois Je sais plus Deuxième phase Il nous envoie des... Des rayons laser Enfin des arcs laser Qui vont sur toute la plateforme Et troisième phase Si je me souviens bien Il déplace les plaques de la plateforme Et en fait ça nous fait un chemin Pour accéder jusqu'à lui Sauf qu'à chaque fois Qu'on va le toucher Donc ça c'est pour le toucher une fois Tout ce que je viens de vous dire Et pour le toucher trois fois En fait A chaque fois qu'il va recommencer Qu'on l'aura touché Il va enlever une ligne des plaques Et donc le chemin pour accéder à lui Après sera de plus en plus petit Enfin vous allez voir ça tout de suite Ouais c'est trop tard C'est le maître du temps Mais c'est trop tard Mais tu es sur ma zone T'en espèce de rat Donne moi les cristaux Ouais il est pas content Alors c'est ça les plaques Que je vous disais tout à l'heure Alors une boule d'évité Ah d'accord il envoie une boule Donc ça c'est les rayons laser Que je vous parlais Et voilà Donc les plaques Voilà Alors première phase La boule de feu Deuxième phase Les rayons Et troisième phase Il bouge les plaques Ça me fait un chemin Pour accéder jusqu'à lui Et on dégomme Vous voyez le décor à chaque fois Change aussi Avant on était dans une zone Un peu plus high tech Là on est dans une zone Qui ressemble au Japon Enfin la Chine plutôt Et vous voyez que j'ai plus que Deux lignes de plaques J'ai plus que deux lignes de plaques Et là ça va être un peu plus dur Voilà Vous voyez Hop Je passe comme ça Et là bien sûr Plus qu'une seule ligne de plaques Ça va être assez dur Ah ça va Il m'enlève que deux plaques En fait Mais Ah zut Bah je dois tout recommencer Il est Ouais voilà Il est super dur comme boss Surtout À la dernière phase de combat Il est très très dur Par contre il ne change pas Et là c'est Hop Gauche Là ça va être le même chemin Exactement le même Ah il l'a changé Ah je savais pas qu'il changeait les chemins Je pensais que les chemins restaient identiques M'en tant pis Donc c'est les rayons qui restent toujours les mêmes Donc Hop Voilà Donc ça normalement ça va faire deux devants Un à droite Un à devant Un à droite Et un devant Voilà Alors maintenant Tu me mets tes jolies plaques S'il te plaît Et là il Il commence à Et là Allez concentration Je vais me mettre là pour la première boule Et bien sûr Je me la prends Purée Et il est vraiment dur comme boss Enthropie C'est vraiment un boss sur lequel j'ai galéré Quand Quand j'étais plus jeune Et dont je galère encore d'ailleurs Vous pouvez le voir Il est vraiment horrible C'est un boss vraiment horrible Allez hop Alors ici Ça change pas De tout à l'heure Enfin il me semble pas Que ça ait changé Depuis tout à l'heure Celle là Bon allez On se concentre Je parle plus Eh merde Ah il va être long Il va être long Je crois d'ailleurs Que je vais faire le boss Et puis après Je coupe la vidéo Pour vous laisser apprécier Le prochain monde Dans une prochaine vidéo Je vais tout faire D'un bloc Je ferai la découverte Du monde 4 Dans une prochaine vidéo Donc là Cette vidéo Va pas durer Très très longtemps Je pense qu'il y aura 20 minutes grand max Peut-être même plus Si je continue à mourir comme ça Alors Faut vraiment que je me taise Faut que je me concentre Parce que Dès que j'aurai passé Donc La troisième fois Où je devrais Aller frapper Dès que j'aurai passé Les boules de feu Ce sera un peu plus simple C'est juste Ces boules de feu Qui m'embêtent Parce que Deux Encore J'arrive à les esquiver Trois Il faudrait que Faut que je trouve un truc Donc allez Les deux Voilà Parce que Vous voyez Les lasers Sont assez simples A éviter En fait Même s'ils accélèrent De temps en temps Mais sinon Il faut Qu'est-ce qu'il s'est passé Ah J'ai sauté Sur la fin du laser J'ai pas vu Donc Il est vraiment Très dur Ce boss C'est chiant Encore Voilà C'est pas le plus dur Le plus dur Ce sera Cortex Ou Peut-être Comment il s'appelle Un qui est là Depuis le début D'ennemi Une sorte De docteur Mio Mirobo Je sais plus Comment il s'appelle Engine Je crois Si je dis pas de bêtises C'est Engine Oula Ça a changé Ici On est déjà A la troisième phase Yes Bon allez Concentration Ultime Yes Bon alors maintenant Pas se viander Surtout Allez Allez Vous voyez là Il va plus mieux faciliter la tâche Mais On l'a eu Et bah il était temps Et voici Le nouveau pouvoir Le pouvoir de la Tempête mortelle Tourbillon de la mort Pardon Pour tourner plus longtemps Etc Donc en gros Quand j'appuierai sur Carré A plusieurs reprises Je pourrais Faire des Détornades à répétition Et je pourrais planer Espèce de crête Aminat S'effronté En battant Anthropie Vous nous avez tous Mis en grand danger Crache Coucou Je vous rappelle Que la machine Chrono-Tornade Est fragile Sans le contrôle Et l'entretien Du docteur Anthropie Qui sait Ce qu'elle ferait Voilà Bah en gros Ils viennent de nous dire Qu'en dégommant ce boss Toute la machine Risque de se dérégler Donc voilà Ça c'est fait Donc j'aurai juste A récupérer Les clés Des mondes 14 et 15 Voilà Et Bah je vais juste Vous faire voir La quatrième zone Que je trouve Bien faite Niveau des portails C'est Un temple égyptien Vous voyez Avec Anubis en blanc Et en noir Sur les côtés Enfin il y en a un Que ça doit être Anubis Là ça doit être Seth Pour ceux qui connaissent La mythologie grecque Donc Anubis Dieu de la mort 7 Dieu de la destruction Voilà Oui je me la pète un peu Non mais voilà Donc Voilà Niveau 16 Qu'on fera Dans une prochaine vidéo Le sphinxinator Avec laquelle j'ai eu Beaucoup de mal Ce niveau là J'ai eu beaucoup de mal A récupérer les deux diamants Il y a une spécificité dedans Enfin vous verrez bien Ici Un nouveau niveau Avec Coco Avec un avion Donc là le but Ce sera de dégommer Les Les épleins Qui sont juste devant nous Là vous voyez Avec la tête de cortex Un niveau Avec le scooter Un nouveau niveau Dans le futur Pour crash Et enfin Encore un niveau Dans l'Egypte Avec le diamant bleu Qui sera à récupérer Je crois que j'en ai pas vu D'autres de diamants Le diamant vert Deuxième Le diamant vert doit être Dans la dernière zone Non Là il y aura pas Et là Non plus Bon bah voilà C'est tout pour moi Alors je vais aller Sauvegarder Faut pas perdre Les bonnes vieilles habitudes On sauvegarde Donc oui Je pense que la vidéo Fera 20 minutes Vraiment Pas plus Je pense Peut-être un peu Moins de 20 minutes Parce que là J'ai pas mis mon compteur En fait Donc là je fais au pif Mais bon Comme j'ai plus de Restriction 3-4 Et comme j'ai plus De restriction Youtube Je peux m'amuser Donc voilà Donc je vais Enclencher Le niveau 16 Voilà Pour faire une belle fin Ah oui J'ai pas montré Le tourbillon mortel Alors Vous voyez Le tourbillon de la mort Donc là j'appuie Plusieurs fois sur carré Crash fait ça Et si je saute deux fois Et que j'appuie sur le Le tourbillon Et bah je peux planer Donc voilà Donc je me mets Je recommence Je me mets En face du monde 4 Avec le bon niveau Ce serait mieux Je galère un peu N'y prêtez pas attention Donc voilà Pour le prochain épisode On va découvrir ensemble Le monde 4 Je vous dis A la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz